Salut Mario! Bonjour! Je ne pensais jamais qu'on parlerait dans la même phrase de Mario Pellchat et de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Bien, officiellement, il est agriculteur. Un vignoble, c'est une activité agricole au sens de la loi, au sens des lois, en fait, du Québec et des programmes. C'est une production agricole levin comme une autre et dans laquelle s'ajoute quelque chose qui est reconnu aussi comme activité agricole maintenant, ce qu'on appelle l'agrotourisme. Donc, une activité agricole, mais où tu vas aussi faire un volet éducation, montrer les pratiques, faire visiter tes choses. Les gens peuvent acheter des produits. Il y en a de plus en plus dans toutes sortes de domaines. Des exploitations agricoles, il y a une petite boutique sur place. Les vignobles sont parmi les premières dans ce domaine-là. Mais là, l'affaire, dans le cas de Mario Pellchat, c'est qu'il y a une salle à manger. Encore là, on est tout à fait dans l'activité. Regardez bien les photos. J'ai retrouvé des photos de la salle. Pour essayer, ça va vous aider à comprendre. La salle de spectacle, vous voyez, c'est une salle à manger. Oui. T'as des tables, les gens peuvent manger. Mais il y a un stage en avant. Il y a une scène juste au bout. Donc, s'il n'y avait pas de scène au bout, il n'y aurait pas de problème. Saint-François, les gens peuvent manger. Mais je ne chante pas. Je ne chante pas. Il n'y en a même pas un qui pousse la note pendant le repas. Non, monsieur. Si tu chantes, ça devient illégal. Ça force le gouvernement à s'en mêler. Bon. Et c'est absurde. Je comprendrais, si Mario Pellechat faisait une demande à la Commission... Puis, tu sais, la Commission porte son nom, la protection du territoire agricole. Si Mario Pellechat faisait une demande, je ne sais pas, pour que 8 hectares de sa terre soient retirés de l'activité agricole parce qu'il veut construire une salle de spectacle de la grandeur de la Place des Arts... Là, ce serait différent. Là, je dirais, wow, la Commission met un frein. OK, t'as un vignoble, t'as tes bâtiments, c'est correct. Puis là, il faut protéger le territoire agricole. Mais là, ces installations sont là. Tout est correct. Et là, à partir du moment où Yvan déviait... Parce qu'il faut toujours penser qu'un des défis d'un vignoble, c'est d'amener le monde. Il n'y a pas beaucoup de vignobles qui sont, tu sais, en face... C'est la rue en face du Centre-Belle, là. Tu sais, la plupart des vignobles, c'est en région. C'est, évidemment, c'est du territoire agricole. C'est dans des rangs, des routes rurales. Peu de passants, là. Il faut que les gens... Il faut que t'en fasses une destination. Il faut que les gens décident. Soit on fait une tournée des vignobles ou soit on va visiter le vignoble. Alors, c'est pas illogique, là, tu sais, pour un propriétaire de vignobles de dire... On dit, je vais offrir à ma clientèle d'une pierre deux coups, là. De venir visiter le vignoble, acheter un petit peu de vin, prendre le repas, voir un spectacle. Tu sais, on essaie... Donc, qui justifie que les gens vont faire tous les kilomètres. Dans certains cas, les gens vont faire 50, 100 kilomètres. Ils vont faire la distance pour se rendre. Alors, c'était... Moi, ça me paraît vraiment, en termes de son activité et de la logique de son produit, parfaitement logique. Aucunement contraire à l'esprit de l'activité agricole ou de l'agro-tourisme. Donc, est-ce qu'on peut parler de zèle de la part des fonctionnaires? On doit parler de zèle. Maintenant, deux affaires. La première, c'est que l'explication de la commission, elle est sincèrement loufoque. Parce qu'ils disent, bien, nous, on n'a plus beaucoup d'inspecteurs, puis tout ça. Fait qu'on y va juste par plainte. Parce que Mario Pellchat leur dit, mais lui, je pense pas qu'il veut... Comme on dit, il veut stouler les autres. Il veut pas devenir le délateur. Mais il dit, il y a d'autres endroits qu'il y a des spectacles aussi. Ah, bien, si on n'a pas eu de plainte, on dit que dans le cas de Mario Pellchat, il y a une personne qui a porté plainte. Et c'est pour ça qu'on a agi. Mais d'autres, on tolère parce que personne n'a porté plainte. Comme justice, comme application de la loi, on repassera. L'autre affaire que je dois dire, Jean-François, je suis à certains points, qui ajoute au triste... Parce que pour moi, c'est une triste histoire, là, des entrepreneurs, des gens qui investissent. Parce que, tu sais, Mario Pellchat construit ce vignoble-là. On se comprend que c'est parce qu'il y a certains moyens financiers. Il a fait quelque chose de magnifique, c'est extraordinaire, tout ce qu'il a bâti, on voit les images. Mais tu sais, quelqu'un qui a des moyens financiers, une des choses qu'il peut faire, c'est de mettre tout ça à la banque, s'asseoir dessus, là. Les gens qui décident d'investir dans n'importe quel domaine, l'idée d'être dehors de PME, de partir, là, un restaurant, un auberge, n'importe quoi... T'as-tu compte le trouble que tu te donnes? C'est parce que t'as une fierté, tu bâtis de quoi de beau. Je pense que quand Mario Pellchat s'assoit devant ça, puis les vignes plantées, puis tout ça, il est fier de ce qu'il a accompli. T'as-tu pensé à l'ouvrage, au travail, au stress, au maux de tête, à la prise de risque, là? Tu sais, ton argent est bien plus en sécurité à la banque que tu le risques dans une aventure comme ça, ou tu sais, tu sais pas, ça peut mal tourner. Donc, il faut aussi avoir un respect pour ça. Et donc, j'allais dire, quand on a élu la CAQ, tu sais, je ramène toujours la politique à des choses simples, mais on se rapporte en 2018. La population vote, François Legault vote pour la CAQ. Bon. Il y avait le côté nationaliste. Je pense que ça, tu sais, c'est un parti nationaliste. Il y a de défendre le français, c'est bon. Mais une grosse partie, c'était... Écoute, on n'aura jamais eu, dans les candidats, puis les candidats qui allaient potentiellement devenir ministres, on n'avait jamais eu autant de gens qui venaient du monde des affaires, puis de la PME, puis qui avaient déjà géré des entreprises. Puis je pense que le peuple qui votait, il y avait aussi ça, de dire, bien, ça va faire différent, là. Tu sais, on va avoir un gouvernement, il va avoir plus de gens d'affaires, puis ça. Donc, mieux gérer l'argent. Là, on vient de faire un déficit de 11 milliards. Mais toutes ces petites affaires-là, tout ce qu'on se plaint depuis des années, des PME qui ont des bâtons dans les roues, puis qui voudraient en faire plus, puis plus vite, puis mieux, puis qui voudraient se développer. Alors, je ne dis pas que c'est... Tu sais, ce qui arrive à Mario Pelche, c'est de la faute de la CAQ directement. Je pense qu'eux autres doivent... J'ai l'impression que tous les membres du gouvernement doivent regarder ça aujourd'hui, là. Le journal avec le même étonnement que nous, là, tu sais. Mais tu dis, ça fait quand même six ans qu'un parti est au pouvoir avec, techniquement, cette mission-là, cette philosophie d'aider la petite entreprise, d'enlever tout ce qui est tantillon, exagéré comme réglementation, puis des absurdités comme celle-là arrivent encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CAQ, de toute façon, ne sont pas bien occupées? Ça veut dire que nonobstant la CAQ, peu importe le parti au pouvoir, la machine est rendue tellement grosse. La machine est rendue tellement grosse, tellement lourde. Elle se gère par elle-même, elle se fait ses règlements par elle-même. Elle se dit, tu sais... Elle n'a plus de discernement. C'est plus rattrapable. C'est comme le monstre de Frankenstein. Une fois qu'il est levé debout, court plus après, c'est plus rattrapable. C'est un peu la question qu'on se pose. Mais je trouve que c'est une bien triste histoire. Et je pense qu'on se place tous dans la peau de Mario Pelche. Écoute, c'est pas que le petit bordel doit... Les billets étaient vendus à 84 %. Il doit rembourser, je pense, ces 9000 personnes remboursées. Fait que lui, il leur rembourse les billets qu'ils ont achetés. Les gens sont frustrés parce que les gens, ils voulaient aller voir le spectacle. Et de surcroît, une grosse partie de ces 9000-là, ils n'iront pas aux vignobles. C'est ça qu'il faut penser. Ils n'iront pas aux vignobles. Donc, ils n'iront pas acheter les vins et tout ça. Donc, tu fais ça à la sueur de ton front. Tu fais comme ça des vignobles. Peut des impôts à côté. Puis parce que tu t'appelles Mario Pelchat, une des plus belles voix du Québec, tu vas en faire profiter les gens qui vont manger. Bien là, tu te fais dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce qu'il y aurait eu supposément une plainte. Tout ça pour ça, comme on dit. Quand même incroyable. Ce qui est incroyable aussi, c'est le combat. Je viens de parler à sa soeur tout à l'heure de Stéphanie qui est décédée en fin de semaine. Elle avait eu la maladie de Lyme. Il y a huit ans qu'elle a lutté contre cette maladie-là avant finalement de demander l'aide médicale à mourir. Oui. Ce qui est néanmoins ahurissant de penser qu'une jeune femme de cet âge-là a dû avoir recours à l'aide médicale à mourir. Et moi aussi, j'ai parlé hier à toute sa famille qui sont vraiment... C'est d'abord des gens admirables. Je pense qu'il faut faire cette parenthèse-là avant de parler de ça comme un dossier. Il lui avait promis qu'elle n'irait jamais dans une institution. Il s'est occupé d'elle à la maison jusqu'à la toute fin. À la toute fin, je comprends que dans la dernière année ou les deux dernières années, elle était essentiellement au lit. Quelques minutes par jour au fauteuil roulant. Mario, elle pesait 54 lits. À la fin, c'est ça. C'est incroyable. C'est ça. Donc, elle passait l'essentiel de temps au lit. Donc, c'était... C'était un rôle comme à temps plein. Bon, il se relayait, le père, la mère, la soeur, mais c'était un rôle comme à temps plein de proches aidants, quasiment plus que de proches aidants, mais d'infirmiers. C'était quasiment comme une chambre d'hôpital où on lui apportait tous les soins. Donc, c'est admirable de la part de la famille. Mais il souhaite quand même ramener ce problème. La maladie de Lyme est une maladie au Québec qu'on a eu de la misère à traiter. Il y a des avancées. Il faut être honnête. C'est pas aussi pique. C'était elle. Elle a eu son diagnostic il y a 7-8 ans. C'est pas aussi pique à ce moment-là. Mais c'est pas encore parfait. Le ministre Christian Dubé, il y a 2 ans, avait annoncé une série de cliniques. Je sais pas si tu te souvenais, il avait combiné des cliniques COVID longues et maladies de Lyme. Donc, ça devait donner au moins des points de service où les gens allaient être accueillis. Parce que des histoires, moi, j'en ai entendu, des gens cognaient à une porte, cognaient à une autre porte. Un médecin qui connaît pas la maladie, un autre qui y croit pas, qui dit « Ah, ça existe pas vraiment. On sait pas vraiment ce que vous avez. » De la douleur. Parce que, tu sais, une douleur, quand ça saigne pas, les gens ont mal des muscles, ils ont mal de... Tu sais, le docteur la voit pas. Il t'entend, t'as mal. Ah, ouais, on sait pas quoi faire avec ça. On va donner quelques antidouleurs. Et ça, c'est sans parler des médecins qui niaient carrément l'existence de la maladie de Lyme. Des Québécois qui ont dû aller en Floride avoir leur prise de sang. Pas en Floride, aux États-Unis, je veux dire, différents états au sud de la frontière pour avoir des tests de sang, pour avoir leur confirmation de la maladie de Lyme. Et là, depuis, je pense, c'est deux, trois semaines, il y a l'Université de Sherbrooke qui a annoncé carrément une chaire de recherche. Alors ça, c'est une excellente nouvelle pour faire avancer la science ici, assurer la formation des médecins. Mais donc, la famille, quand même, on dit que Stéphanie, la voix, est décédée dans cet espoir-là. Puis la famille, dans l'absurdité de ce décès, mais quand même au moins de dire que ça éveille les gouvernements, les autorités de santé, au fait qu'il faut donner aux gens qui sont piqués par une tique qui est porteuse de maladie de Lyme, leur donner des portes auxquelles pogner, cogner des soins. Il n'y a pas de traitement, vraiment. Elle était allée au Mexique, mais ça n'a pas vraiment été efficace. Non. Elle a eu une forme vraiment, vraiment, vraiment sévère parce que non seulement elle a eu toutes les douleurs chroniques, mais des problèmes d'alimentation qui sont associés à ça. Elle n'a jamais pu retrouver la santé. Il y a quand même des gens, mais ce n'est pas banal. Les gens qui s'en sortent bien, pour certains, vont arrêter de travailler. Comme moi, j'en ai connu un. Il a arrêté de travailler, je pense, entre 2 et 3 ans. Il est revenu correct. Tu as arrêté de travailler à 35 ans. Tu arrêtes de travailler 2-3 ans. T'as-tu pensé à l'impact, à tout point de vue, l'impact humain, psychologique, financier? Donc, non, il y a toute une réflexion à avoir, d'autant plus que la tique porteuse de la maladie de Lyme, si tu regardes la carte géographique du territoire où elle s'étend, ça agrandit un petit peu chaque année. C'était juste en estré à un moment donné. En estré, puis sud de la Montérégie, collé sur la frontière américaine. Puis là, si tu dessinais ça sur une carte, ça agrandit tout le temps. Là, on approche de Québec. Ça va être de plus en plus. On va avoir de plus en plus de cas. Malheureusement. Et Marion, on te retrouve à 10h. Au revoir. Salut.